Le DUMO est proposé au cours du deuxième semestre de l'année universitaire et est proposé aux étudiants de première année qui auraient abandonné leur premier semestre de licence. Alors le diplôme universitaire méthode d'organisation se déroule à l'université d'Evry pour la deuxième édition. Cette année on accueille la promo 2016 sur un semestre de janvier à juin. Ce sont des étudiants que l'on accueille de première année de licence de l'université d'Evry et ce sont des étudiants qui sont actuellement en difficulté académique, c'est-à-dire difficulté scolaire ou universitaire ou en difficulté d'orientation qui n'ont pas d'idée sur leur projet professionnel. L'objectif du DUMO c'est d'aider les étudiants qui sont en difficulté, les aider à construire un nouveau projet de formation ou un projet professionnel. C'est également les soutenir dans l'élaboration de leur CV par exemple, de leur lettre de motivation pour la réorientation de la rentrée prochaine. J'ai choisi le DUMO parce que j'étais dans une phase dans le premier semestre catastrophique. Parce que le DUMO pour moi je me suis vue dans un océan et puis j'ai vu le DUMO bateau de sauvetage qui m'envoyait une boue. Moi j'ai choisi le DUMO parce que la musicologie ça ne convenait pas et je ne voulais pas être en décrochage par mon scolaire. Du coup j'ai fait des recherches et voilà. Comme quand j'aime pas un truc et que j'arrive pas alors j'étais en décrochage et tout et j'ai vu me réorienter. Et voilà. Et c'est quoi votre projet professionnel ? Alors moi j'aimerais intégrer un DUT métier du multimédia d'internet pour ensuite me diriger vers du marketing plutôt digital. Bah moi là je suis en train de passer le concours adjoint de sécurité en fait pour essayer de devenir la personne de la paix. Alors moi j'ai comme projet pour l'année prochaine d'intégrer une école d'hôtellerie-tourisme. Et moi c'est d'intégrer l'année prochaine une école d'assistante sociale. Ça vous a apporté quoi DUMO ? Ça a permis de vraiment me concentrer sur mon projet et réfléchir à ce que je voulais vraiment faire et me connaître un peu plus. Bah voilà c'est ça. En plus on a des cours assez généraux en fait du coup on perd pas nos bases et moi je trouve que c'est plutôt pas normal. Les gens autour de nous ils essaient vraiment de nous aider d'être présents pour nous pour vraiment nous aider à trouver notre projet professionnel. Et du coup moi je trouve ça plutôt pas mal. On a vraiment le temps quoi. Je pense que ça peut vraiment revaloriser certaines personnes qui ont perdu une totale confiance en eux et qu'on voit qu'en fait qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des gens qui comprennent leur situation et qui sont là pour les aider. On m'a demandé si je voulais participer au DUMO et j'ai tout de suite accepté. C'était la première fois cette année que j'enseignais au sein du DUMO, j'enseigne l'anglais et ça s'est très bien passé. J'ai accepté parce que ça me paraissait être un défi. J'avais jamais enseigné à des étudiants venant de milieux aussi divers et variés, de toutes les filières, droits, sociologie etc. Et je pense que j'ai bien fait d'accepter parce que c'est vrai que la diversité des étudiants a permis une véritable richesse. Les étudiants pourront également renforcer les fondamentaux et développer des compétences, notamment par exemple en langue, en informatique ou en gestion de projet. Je conseillerais du DUMO volontiers à tous les étudiants qui sont en cas de rupture universitaire parce que, encore une fois, c'est ce qui permet de mieux savoir où l'on est. La plupart des étudiants qui sont en rupture universitaire ne font rien de leur second semestre. Ils restent chez eux, ils cherchent peut-être des travaux, mais ce sont des travaux qui vont leur apporter un soutien financier et pas du tout professionnel. Donc je conseille, comment dire, sans aucune réserve à tous les étudiants de faire partie du programme DUMO. Le DUMO propose également un stage de 4 à 5 semaines pour que les étudiants puissent confirmer leur projet d'orientation et envisager leur orientation à la rentrée prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada